Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous ! Il y a des voix qui, quand on les lit pour la première fois, marquent durablement. Sorge Chalandon en fait partie. Des phrases courtes, coupées au cordeau, des mots puissants, une écriture resserrée où l'émotion affleure. C'est à l'occasion de la parution de son nouveau roman, L'Enragé, que nous l'avons accueilli pour une rencontre à Dialogue. Et nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans son parcours de journaliste et romancier et dans son œuvre à travers deux épisodes. Le premier nous fait entrer dans son atelier d'écrivain et parcourir à ses côtés les sillons qu'il creuse de livre en livre. La parole empêchée, la guerre, la trahison, la figure du père. Le second est une plongée dans l'histoire irlandaise de Sorge Chalandon. D'abord en tant que grand reporter pour le journal Libération, exceptionnel témoin du conflit armé qui s'y est déroulé pendant les trois dernières décennies du XXe siècle. Puis en tant que romancier à travers deux romans en miroir, Mon Traître et Retour à Kilipex. Mais écoutons-le dès à présent au fil d'un premier entretien qui dit aussi la force de la littérature, véritable lieu de partage et de rassemblement. Bonjour Sorge Chalandon et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour notre podcast Les Éclareurs de Dialogue. Vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez longtemps été journaliste et grand reporter pour le journal Libération, avant de rejoindre le Canard Enchaîné. Vous avez couvert de nombreux conflits, notamment au Liban et en Irlande. Et vous avez reçu le prestigieux prix Albert Londres en 1988. Et puis c'est en 2005 que vous avez publié votre premier roman, Le Petit Bonzi. Et c'est le début d'une œuvre qui donne la parole à ceux qui ne l'avaient pas, qui explore les questions de la trahison, de l'enfance maltraitée, et qui se nourrit aussi de votre expérience de reporter de guerre. Alors pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous dire quelques mots de votre chemin vers l'écriture et puis de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque ? Dans quelle mesure est-ce qu'elles se complètent et se nourrissent l'une l'autre ? Bonjour. Alors vous avez raison, lorsque vous dites, j'y pense de plus en plus, que je donne la parole justement aux paroles empêchées. Et Le Petit Bonzi c'était ça, puisque j'étais bègue. Je le suis encore quand je suis énervé, le bégayement étant le seul handicap qui fait rigoler. J'étais journaliste, journaliste écrit, sur du papier, à l'époque il y avait du papier encore, du papier journal. Et je pensais que l'oralité me serait interdite. J'ai pensé ça très longtemps, parce que je bégayais beaucoup. Et je ne voulais pas écrire de roman en fait. Je voulais écrire un roman, que j'ai appelé Le Petit Bonzi, et qui était la douleur d'un enfant bègue. Qu'est-ce que c'est qu'être bègue, lorsqu'on est enfant ? Qu'est-ce que c'est que les mots empêchés ? Et qu'est-ce que c'est que la difficulté de ne pas pouvoir dire son prénom, dire son nom, dire je t'aime, dire maman, papa ? Je ne voulais pas faire un que c'est sur le bégayement, mais sur la violence des mots qui sont coincés dans le ventre. Et donc j'ai commencé en fait, et ça me touche ce que vous dites sur l'écriture empêchée ou interdite, ou donner la parole à cet empêchement-là, parce qu'en fait j'ai commencé comme ça. Le Petit Bonzi, c'était la première fois, c'est donner la parole à celui qui ne l'avait pas, donc à un petit bègue que j'étais. Et c'est vrai qu'après, d'abord je pensais de ne faire que ce livre-là. Je n'ai pas envie d'être romancier, moi j'étais journaliste, ça m'allait très bien. Je voulais juste dire, voilà, je suis bègue, c'est officiel, puisque j'ai fait un roman là-dessus même. Et en gros, tant pis pour vous, soit vous en riez, soit vous n'en riez pas, mais en tout cas, c'est ma vie. Voilà, je suis bègue, c'est comme ça. Et j'ai aimé l'écriture romanesque, c'est-à-dire que tout d'un coup je me suis rendu compte que, en écrivant pour la fiction, pour le roman, même si c'est évidemment moi qui est dans Le Petit Bonzi, et moi qui serai dans d'autres livres qui sont nés de douleurs ou nés d'expériences journalistiques. Mais en tout cas, j'ai aimé ce vertige qui me permettait de ne plus m'intéresser à l'actualité, plus m'intéresser aux faits même. C'est-à-dire qu'un journaliste, lorsqu'il est, moi j'ai fait des terrains de guerre, le journaliste va décrire quelqu'un qui est mort par terre. Le romancier va pouvoir demander à cette personne de se lever et de vivre. Et c'est ça qui me manquait, moi. Ce qui me manquait, c'était qu'il fallait que je me lave de la guerre, notamment, que je me lave de l'actualité, que je me lave de toutes ces choses épouvantables avec lesquelles on vit tous, mais le journaliste vit d'abord en première ligne avec cela, et que je m'en lave en en faisant autre chose. Donc en revisitant des lieux comme la guerre, quand j'ai écrit Le Quatrième Mur, ou comme La Trahison, quand j'ai écrit mes livres sur l'Irlande, mon très très retour à Kilibex, ou Un Père Violent, quand j'ai écrit Profession du Père et ses autres livres-là, c'est-à-dire que je ne voulais pas devenir romancier, mais je me suis aperçu qu'en faisant un pas de côté, en changeant de prénom, en changeant de visage, en changeant de profession dans un roman, je pouvais revisiter des choses qui m'étaient interdites avant, et notamment en tant que journaliste, parce qu'un journaliste ne va pas parler de lui dans un article. Donc les romans me permettaient de parler de moi, c'est-à-dire de dire « je », enfin ! Quand j'étais reporter de guerre, par exemple, il m'est arrivé de pleurer dans le reportage de guerre, parce que c'est insupportable, une guerre c'est insupportable, et je ne pensais pas qu'on serait rattrapé comme ça par des guerres que j'ai pu vivre dans le passé, rattrapé par l'actualité, mais ces larmes-là ne pouvaient pas être dans le journal, je ne pouvais pas parler de mes larmes dans un article de presse, tandis qu'en faisant un roman, en changeant de prénom, en changeant de nom, en changeant d'âge, en changeant de profession, je pouvais enfin pleurer comme je le voulais, ou être en colère comme je le voulais, ou même haïr comme je le voulais, parce que c'était un roman. Donc en fait, je suis passé du journalisme, je suis resté journaliste, le jour, et j'écris pour le roman la nuit, parce que je trouve que les mots sont différents la nuit. Même les hurlements sont chuchotés la nuit avec les mots. Et donc je suis journaliste, mais je suis devenu aussi romancier pour me guérir de choses que j'avais pu vivre en tant que journaliste, de choses violentes, de choses insupportables, de choses injustes, que je réparais un petit peu en étant romancier. Il y a donc eu onze romans à ce jour, donc vous en avez cité quelques-uns, mon très très retour à Kilibex, qui reviennent sur la trahison de Denis Donaldson, une figure emblématique de l'Irak, vous avez bien connu, le quatrième mur, ce roman bouleversant qui a reçu le prix Goncourt des lycéens et qui nous plonge dans la guerre du Liban en 82, et puis Profession du père et enfant de salaud qui creusent le sillon de l'enfant dans un univers de violence. Vous disiez que ces romans, c'est ce qui vous permettait de pleurer, ce que vous ne pourriez pas faire en tant que journaliste. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, quand on les lit, quand on y plonge même, ils ne peuvent pas non plus nous laisser indifférents, parce qu'ils remuent aussi des émotions fortes, ils nous les font éprouver, et ils nous amènent à nous interroger très profondément aussi. Est-ce qu'à l'origine de ces romans, vous avez évoqué le mot, il y a nécessairement une colère, une révolte ? Le déclencheur du roman, c'est une douleur que je porte en fait. J'ai porté le béguement longtemps, je le porte encore, parce que ça m'arrive, mais c'est plutôt lié à l'enfance. La difficulté, après avoir été reporter de guerre, de revenir en paix, par exemple, comme c'est difficile de revenir en paix. Parce qu'en fait, en guerre, c'est totalement inavouable, ce que je vais dire, surtout en ce moment. Mais en guerre, parfois, on se sent bien. On se sent bien parce qu'on est dans un lieu où tout compte, où on ne joue plus avec « tiens, je serai là demain, puis je ne suis pas là, tiens, je viens au rendez-vous, et je ne viens pas. » C'est un lieu, c'est toute une question de vie ou de mort. Donc cette chose-là, la difficulté de revenir en paix, c'est-à-dire la difficulté de revenir dans le monde des vivants, la difficulté de boire un petit café en terrasse quand il fait beau, je ne comprenais plus cette importance-là. Je ne vivais plus que pour retourner là-bas, parce que là-bas, j'avais l'impression d'abord que je servais à quelque chose en tant que journaliste et que je vivais dans un lieu de la vie qui était tellement proche de la mort que je n'avais plus le droit ni à l'erreur, je n'avais plus le droit qu'à la fraternité, en fait. C'est-à-dire que la guerre m'a enseigné des choses que la paix ne m'a pas enseignées, c'était très particulier. En creux, la guerre m'a fait comprendre pourquoi il fallait aimer la paix, ce que je ne comprenais pas avant d'aller à la guerre. C'est-à-dire que la guerre m'a rappelé sans cesse le bonheur d'être en paix, mais ça a été difficile pour moi de me le réapproprier, ce bonheur-là. Donc il y avait la violence du père aussi, la violence du père qui a brisé ma vie, qui a brisé la vie de ma mère, de mon frère. Cette violence-là, je l'ai portée aussi en croix pendant toute mon enfance, et je la porte encore quand j'y pense. Il y a eu la trahison en Irlande. Il y a eu toutes ces choses-là, en fait. Ce sont presque des choses impératives. C'est-à-dire que ce qui fait toujours marrer, c'est quand j'entends quelqu'un qui dit j'ai l'angoisse de la page blanche. Un écrivain qui dit ça. Ou quand on demande à un écrivain est-ce que vous avez l'angoisse de la page blanche ? Mais faites autre chose. Allez jardiner, allez courir, allez travailler. Occupez-vous de vos enfants. Moi, je n'ai jamais eu cette angoisse-là parce que je me suis toujours assis pour commencer un roman parce que ce roman, il m'empêchait de dormir, en fait. Parce que ces images m'empêchaient de dormir. Parce que les mots qui se pressaient dans mon ventre, dans ma tête, dans mon cœur, les mots sur la guerre, les mots sur la trahison, les mots sur le père, les mots sur la violence. J'ai écrit aussi une joie féroce quand ma femme et moi avons eu un cancer ensemble. C'est-à-dire que tous ces mots-là m'ont obligé à un moment donné à écrire pour que tout sorte. Et donc, je ne dis pas « Tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? » Mais tout d'un coup, je sais que je vis depuis un certain temps avec quelque chose qui m'empêche de vivre, qui m'empêche d'avancer. Et il faut que ces choses-là soient mises sur le papier. Il y a aussi cette écriture qui lit tous vos livres, une écriture resserrée avec des phrases courtes, des mots d'une grande force extrêmement percutants, une écriture qui est remue. En quelques phrases, on est remué. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du travail de l'écrivain, de la façon dont la langue se construit ? En fait, c'est étrange. C'est ni un travail, ni un style. Encore une fois, c'est une obligation. Donc, j'ai été bègue, enfant. Et le bégayement m'a appris à respecter les mots. Parce que je ne pouvais pas dire les mots. Donc, chaque fois qu'il fallait que je dise un mot, il fallait que ce soit le mot juste. Ça, c'était à l'oralité. Mais après, quand je me suis mis à écrire, c'était la même chose. Je déteste les mots en trop. Il y a trop de mots. Il y a trop de mots partout. À la radio, à la télé, dans la rue, il y a trop de mots. Moi, ce que j'aime, c'est lorsque le mot se suffit. J'ai donné des cours de journalisme, notamment à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et je faisais travailler les jeunes sur les choses les plus difficiles dans le journalisme, le fait divers. Et le viol, notamment. Sur le viol. Donc, vous imaginez un article sur le viol. Aucun journaliste, garçon et fille, aucun n'a écrit le mot viol tout seul. Tous ont écrit viol épouvantable, viol abominable. Je me disais, mais attendez, l'épouvante est dans le mot. Pourquoi vous rajoutez un mot à ce mot-là ? Si vous dites le mot viol, je vois l'épouvante, je vois l'abomination. Oui, même si on trouve que c'est vieux. Non. Tout ce que vous rajouterez au mot viol va affaiblir le mot viol. Je t'aime. C'est magnifique. Je t'aime beaucoup. Il ne reste plus rien du tout. Et ça, c'est un truc de bègue. L'enfant bègue et l'adulte bègue. On ne sait pas si on va aller au bout de la phrase. On ne sait pas du tout. Donc, on assemble les mots comme une armée de mots. On monte à l'assaut et on se cache derrière le point. Et on repart à l'assaut. Et on repart à l'assaut. Ça, c'est une chose que je fais lorsque j'étais enfant et que je fais encore lorsque j'écris. C'est-à-dire que j'écris et ensuite j'élague. 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 Et tant que je n'ai pas l'os du mot, tant que je ne vois pas vraiment l'os du mot, tant que je n'ai pas ça. Je continue à élaguer tant qu'il n'y a plus rien en périphérie du mot. Parce que moi, ce que je veux, je lis des fois des romans et je me dis, mais comment est-ce qu'il ose, l'auteur ? Comment est-ce qu'il ose écrire ? Nous avons parlé de tout et de rien pendant toute la nuit. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas dans la chambre lorsqu'il me dit ça. Moi, ce que je veux, c'est que si on parle de tout et de rien, je veux être dans la chambre. Je veux qu'on m'entende parler. Je veux qu'on entende les réponses de l'autre. Je disais toujours à mes étudiants, ne m'expliquez pas. Montrez-moi. N'écrivez pas. Cette vieille dame paraît fatiguée. Montrez-le à moi qui marche. Montrez-le à moi qui a la main contre le mur, qui hésite. Là, je sais que moi, elle est fatiguée. C'est pareil pour les mots. C'est-à-dire, je veux, j'essaye en tout cas, lorsque j'écris, y compris en tant que journaliste, quand j'étais reporter, je voulais qu'entre le sujet, cette dame par exemple, cette dame qui est fatiguée, et qui marche le long d'un mur et qui s'adosse et qui reprend son souffle et qui repart. Je veux qu'entre cette dame et le lecteur, il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas l'auteur qui fasse le malin, qu'il n'y ait pas des mots en trop. Je veux que le lecteur soit face à la dame et qu'il soit seul avec elle. Tant que je n'ai pas ça grâce à l'épure, grâce au fait que les mots sont à l'os, tant que je n'ai pas ça, tant que je continue de faire le malin avec des adjectifs, des machins et tout, je continue jusqu'à ce que la dame soit seul, soit absolument seul et que le lecteur a envie de lui prendre le bras pour l'aider à traverser la rue. Ce qu'on me demande souvent, c'est, mais est-ce que ça te guérit d'écrire ? Pas une seconde, pas du tout. Ça ne sert pas à ça du tout. Il n'y a que si je voulais guérir de la guerre ou guérir du cancer ou guérir d'un père fou, etc. Il y a des thérapies pour ça, il y a des médecins pour ça. Là, quand j'écris, ce n'est pas du tout dans le but d'aller mieux. J'écris dans le but de mettre à distance et dans le but de partager. Chaque fois que j'écris un livre, quel que soit le sujet, aucune personne ne vient me voir en disant « Ah, mon pauvre, vous avez souffert. » Personne. Les gens me parlent de leur souffrance à eux. Donc, je ne guéris pas, je partage. Et c'est bouleversant de voir... Enfin, j'ai eu un père fou, un père extrêmement violent, etc. Et quand les livres sont sortis sur mon père, donc « Enfant de salaud », « Profession du père », « La légende de nos pères », je n'ai eu en face personne qui m'a dit « Oh, mon pauvre, vous avez souffert. » Je n'ai eu en face que des gens qui m'ont dit « Moi aussi ». Et ça, pour moi, c'est ça qui est formidable dans l'écriture. Pour moi, c'est que tout d'un coup, écrivant un livre sur le cancer ou sur la violence du père ou sur la trahison, je rassemble autour de moi et je rejoins des sœurs et des frères de douleur, des sœurs et des frères de désarroi, d'effroi, etc. Et c'est ça. C'est ça que j'aime. C'est-à-dire que quand on pense que j'écris pour guérir ce mot de résilience qui est tellement mal employé en ce moment, c'est dommage, c'est un très joli mot mais il est mal employé tout le temps, je n'écris pas pour m'aider à être résilient, j'écris pour avoir en face de moi des gens qui ont vécu la même chose et qui m'en parlent. qui part du haut de la montagne et quand j'arrive en bas, la boule de neige elle est immense et elle n'est pas que de moi. Tout le monde est venu s'agréger, ça fait une boule de neige générale et c'est pour ça que je suis très touché lorsque les gens viennent parce que lorsque je suis avec des lecteurs, lorsque je suis avec des gens qui ont lu ou pas ou qui vont lire ou pas, en fait, ils me parlent d'eux toujours. Donc j'ai l'impression d'être autre chose qu'un écrivain et d'autre chose qu'un conteur, j'ai l'impression d'être l'un de leurs copains ou même leur père s'ils sont plus jeunes ou même leur frère s'ils ont mon âge et ensemble on parle de ce qui m'est arrivé parce que ça leur est arrivé. Et les plus jolis compliments que puissent me faire souvent c'est votre livre j'aurais pu l'écrire parce que j'ai souffert ça et j'adore ça. C'est vrai que je trouve ça extrêmement orgueilleux en fait d'écrire un livre. C'est orgueilleux de l'écrire, c'est difficile, c'est orgueilleux de le donner à lire, c'est orgueilleux de publier même et donc toutes ces rencontres que je fais sont pour moi un moyen d'excuser le fait de l'avoir fait, excuser l'apparution, excuser l'écriture, excuser le côté obscène de pourquoi moi je pourrais parler de ma vie même en en faisant un roman et pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire. Donc moi dans toutes les rencontres, dans les salons de livre je viens humblement dire je suis là l'un de vous et j'espère que vous aussi un jour vous aurez la chance de trouver qui était votre père, de trouver qui était votre mère, de comprendre d'où vient votre malheur, votre tristesse et d'aller vers le bonheur comme j'ai essayé de le faire. Vous parliez de cette nécessité à chaque fois que vous avez écrit un roman il y avait la nécessité de l'écrire parce que c'était des choses qui vous empêchaient de dormir la nuit ça brasse énormément d'émotions bien sûr est-ce qu'écrire sur tout ça ça permet quand même de circonscrire parce que c'est pas une mise à distance non plus ? Alors c'est une mise à distance dans le sens où jamais je suis sorche à l'endon dans mes romans je suis jamais journaliste dans mes romans c'est-à-dire que j'ai toujours un autre métier un autre... Donc déjà je mets à distance l'homme que je suis en même temps je ne suis pas dupe c'est pas parce que je me mets un petit masque de carnaval que le sort j'ai pas en train de pleurer sous le masque d'Antoine le trahi irlandais ou de Georges l'homme qui part au Liban pour le quatrième mur je sais que c'est moi mais je sais pas si je circonscris je sais que c'est comme si à un moment donné quand le livre est terminé je me dis ça c'est fait je ne tourne pas la page c'est l'expression française que je déteste le plus tourner la page tourner la page c'est oublier ce qui a eu oublier les malheurs oublier c'est comme si on disait ben maintenant il faut j'entends ça des fois ma fille m'a dit que l'un de ses professeurs parce qu'il parlait de la Shoah il parlait des camps et il y a un prof un jour qui a dit il serait peut-être temps de tourner la page mais jamais mais jamais c'est à dire que les pages sont pas faites pour être tournées elles sont faites pour être lues elles sont faites pour être restées ouvertes pour l'éternité moi je veux que les pages de la Shoah par exemple que mes enfants que les enfants de mes enfants que leurs enfants puissent lire les pages de la Shoah et c'est pareil pour moi c'est à dire que toutes mes pages que j'ouvre mes pages de désarroi mes pages de tristesse mes pages de chagrin sur ce qui m'est arrivé sur ce que j'ai vécu surtout ne pas les refermer donc je rassemble des mots pour raconter l'histoire pour raconter une histoire pour raconter mon histoire avec un petit masque encore une fois transparent mais un petit masque de carnaval et faisant cela je peux passer à une autre histoire là si mon dernier roman l'enragé qui se passe en 34 dans une colonie pénitentiaire je l'ai écrit parce que en fait parce que mon père était mort parce que ma mère était morte parce que tout d'un coup j'avais une sorte de plage blanche devant moi j'avais plein de choses qu'il fallait impérativement auxquelles je me confronte comme donc encore une fois la difficulté de revenir en paix après la guerre la difficulté de lutter contre le cancer avec une joie féroce et non pas avec une tête de personne qui est en train de mourir la difficulté de lutter contre les souvenirs que le père et la violence qu'il avait semé en moi toutes ces choses là après petit à petit c'est comme si je les barrais c'est à dire que moi j'avais une chose lorsque j'étais enfant c'est une chose qui était assez épouvantable j'avais un lit en pin en pin très clair et je me couchais sous le sommier donc entre le sommier et le sol et j'écrivais sur le sommier des petites choses qui allaient m'arriver par exemple je me souviens j'avais eu une montre et j'ai écrit sur le sommier j'ai cassé la montre quand papa va-t-il s'en apercevoir parce que je savais que je serais corrigé très sévèrement lorsqu'il s'en apercevrait et quand il s'en apercevrait quand il me corrigeait très sévèrement je retournais sur le sommier et je barrais le petit mot et j'avais plein de petits mots comme ça plein d'échéances qui allaient arriver un jour ou l'autre qui n'étaient pas encore arrivées toutes qui correspondaient à un drame à venir et je les barrais au fur et à mesure et chaque fois il y en avait d'autres qui se rajoutaient mais les livres c'est un peu ça c'est à dire que il y a des choses dont il faut que je revisite qu'il faut que je revive qu'il faut que je partage et je les barre au fur et à mesure comme si c'était fait malheureusement le problème du père de la relation au père c'est plus long que les autres je mets beaucoup plus de temps à m'en débarrasser mais j'espère le faire un jour dans son nouveau roman L'Enragé paru aux éditions Grasset Sorge Chalandon nous mène en Bretagne à Belle-Île dans les années 30 au cœur d'une colonie pénitentiaire pour mineurs qui a réellement existé dans la nuit du 27 août 1934 56 enfants se sont révoltés et échappés de ce lieu toute l'île s'est alors mobilisée pour les capturer et au matin seul un enfant manquait à l'appel c'est dans la peau de ce 56e enfant que se glisse alors Sorge Chalandon nous écoutons tout de suite Julien libraire au rayon littérature qui nous parle de ce roman L'Enragé en fait c'est la teigne c'est Jules Bonneau c'est un petit délinquant qui a été abandonné de tous ce qui en fait un écorché vif il va vivre une existence complètement chaotique emprunt de désillusion mais aussi d'espoir il raconte un fait réel ce pénitencier d'enfant une nuit tous les enfants vont s'évader pendant quelques heures tout le monde va faire de la délation pour les rattraper sauf l'Athènes qui va échapper à la police et qui va errer sur cette île mais comment pouvoir échapper indéfiniment voilà il va faire la rencontre d'un marin pêcheur il va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie les personnages secondaires sont incroyables Sœur Chalondon signe un très grand roman où on retrouve vraiment les thèmes chers à l'auteur à la fois l'espoir l'inhumanité des hommes l'abandon la combativité c'est un roman absolument émouvant qui va aussi aborder des thèmes de société très actuels et on est au cœur de Belle-Île de cette île bretonne que Sœur Chalondon fait à la fois inquiétante dangereuse et insaisissable Alors il y a plusieurs de vos livres ceux qui parlent du père notamment où vos personnages principaux sont des enfants qui utilisent le jeu notamment dans leur âgé là le dernier qu'est-ce que ça implique en termes de voix du personnage en termes de lien au personnage aussi Écoutez moi j'ai maintenant 71 ans et en fait j'ai encore des peurs d'enfants je pense que l'enfant qui est en moi n'a jamais pu grandir alors je suis père maintenant j'ai trois filles donc je suis adulte et je suis père mais dans l'obscurité je me sens enfant c'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurai le temps parce que la vie passe vite mais un jour j'aimerais que l'enfant pose la plume et que l'adulte la prenne c'est comme si effectivement tous mes livres avaient été écrits par un enfant et ça me va moi même si par exemple l'anragé le dernier c'est un jeune une sorte de jeune petite teigne de 17 ans 18 ans 19 ans on voit le temps qui passe qui nous raconte évidemment il va raconter avec mémoire moi parce que je ne vais pas commencer à faire parler un gamin comme il parlerait dans les années 30 alors soudain je tape dans la porte avec un coup de latte et tout ça ne m'intéresse pas du tout je veux lui offrir une langue française je veux lui offrir une belle langue etc mais toujours je me mets dans la peau de l'enfant et c'est beaucoup plus simple pour moi peut-être que j'aurais du mal à écrire à être père dans un roman à être père à demander à mes filles de ranger leur chambre par exemple ce qu'on fait chaque jour mais je pense que je ne saurais pas l'écrire en revanche mon père qui hurle pour que je range la mienne là je connais par coeur et là je sais écrire ça c'est comme l'amour c'est une chose c'est très particulier en fait c'est ce qui me manque j'ai pas eu d'amour étant enfant j'ai pas eu de tendresse c'est tout bête et quand je dis ça c'est pas obscène c'est juste une information que je délivre parce qu'elle me hante je connais pas l'odeur de ma mère l'odeur de la peau de ma mère l'odeur que n'importe quel enfant lorsque sa mère se penche pour l'embrasser le soir il y a une odeur de maman je connais pas la main de mon père je connais que les points de mon père et toutes ces choses là pour l'éternité ça va me hanter et donc quand j'écris quel que soit le sujet il y a l'enfant en moi toujours toujours ce qui donne une force parce que c'est un enfant qui a vieilli et c'est un enfant maintenant qui peut répondre un enfant qui peut se défendre un enfant qui peut combattre mais c'est une faiblesse épouvantable aussi parce que je me sens très amoindri par rapport à des hommes ou à des femmes qui ont accepté leur statut d'homme et de femme moi je sais que quand dans les scènes de guerre quand je me retrouvais dans des scènes de guerre dans des massacres dans des violences dans des bombardements celui qui pleurait c'était l'enfant qui pleurait en moi c'était pas le journaliste qui était choqué par ce qu'il voyait c'était l'enfant c'est à dire que je pleurais comme un enfant je hoquetais comme un enfant et ça c'est quelque chose dont je ne me séparerais pas et je n'ai pas envie je n'ai pas envie de m'en séparer mais c'est très particulier quand vos enfants mes filles elles m'ont vu pleurer une fois ou deux et elles sont totalement désarçonnées parce que tout d'un coup leur papa n'a pas le droit de pleurer comme elle pleure elle il faut que le père reste le père et non pas un enfant et ça ça les déstabilise alors je fais extrêmement attention à ça la question du père elle est extrêmement présente dans tous vos livres la recherche du père il y a beaucoup de personnages de père tyranniques violents menteurs et là dans l'enragé il y a des pères de substitution qui arrivent pour le personnage principal qui s'appelle Jules Bonneau et là il y a trois on pourrait dire trois pères de substitution qui sont aimants qui sont honnêtes qui sont droits est-ce qu'il y a eu un cap qui a été passé en les écrivant ? non il n'y a pas eu un cap il y a un regret toujours c'est à dire que en fait dans chacun de mes romans c'est bizarre je suis en train de dire des choses que je ne dis pas habituellement mais dans chacun de mes romans quand on regarde l'âge du héros il a l'âge de mon père par exemple dans les romans irlandais le traître irlandais qui était mon ami il a été exécuté à 55 ans dans mon roman il a été exécuté à 81 ans qui était l'âge de mon père j'ai donné à plein de mes personnages de romans l'attitude de mon père le visage de mon père l'âge de mon père les vêtements de mon père et chaque fois lui c'est le héros négatif le traître par exemple et à chaque fois dans d'autres romans il y a un personnage qui compte qui est important et qui est le père de substitution l'homme bien juste l'homme bien parce que mon père quand même c'est très étrange il a porté 5 uniformes en 4 ans pendant la guerre ce que personne n'a jamais fait il y a des petits français qui sont passés à l'ennemi même qui sont revenus après mais qui ont porté 5 uniformes de toutes les armées en présence ça ne s'est jamais fait et le seul uniforme que mon père n'ait jamais porté c'est celui de papa en fait c'est à dire je dis n'importe quoi mais c'était l'image moi je suis né en 52 donc l'image du père c'était le pyjama c'était le pyjama rayé assis au bord du lit qui raconte une histoire à son fils cet uniforme là je ne l'ai jamais eu ce père là je n'ai jamais eu ces histoires là je ne les ai jamais eues et donc quand j'écris des romans là quand j'écris l'enragé j'ai besoin que mon petit Jules mon petit héros j'ai besoin que mon petit moi des années 30 tout d'un coup qu'il rencontre des vrais hommes des vrais hommes et pas dans le sens masculin mais des hommes dans le sens humain dans le sens de l'humanité et j'ai besoin qu'il rencontre là là ce sont des marins pêcheurs mais ils sont juste normaux ils ne sont même pas héroïques ils sont juste normalement aimants normalement tendres normalement durs aussi quand il le faut et quand j'écris ça chaque fois que j'écris ça je sais que c'est ce que j'aurais aimé la chose qui me fait le plus maintenant qui m'a fait un peu de peine maintenant ça ne fait plus de peine ça fait plutôt rire c'est les gens qui me disent dans un salon du livre par exemple quelle chance vous avez eu d'être un enfant battu grâce à ça vous pouvez écrire des romans formidables et je dis mais attendez j'aurais tellement préféré avoir un père instituteur laïc sympa qui m'enseigne la grammaire le vocabulaire la morale et puis que je puisse écrire sur ma fiche d'école lorsque j'arrive profession du père instituteur et non pas un fou qui m'obligeait à écrire agent secret sur ma fiche juste ça et donc chaque fois que je peux alors je ne tue pas mon père je n'en finis pas avec mon père mais je mets mon père en scène dans des personnages qui existent et de l'autre côté je mets un pendant et ce pendant là ce sont tous ces hommes qui m'ont manqué tous ces pères qui m'ont manqué même si ce sont des pères de substitution ou si c'est peut-être aussi le père que j'essaye d'être moi c'est à dire que je mets en scène des petits moi que j'aurais aimé avoir en grand moi en père et moi maintenant je suis père donc je fais extrêmement attention non de ne pas être le contraire de ce qu'il était parce que si ma vie ne consiste qu'à être le contraire de ce que mon père était c'est un échec mais en revanche d'être un homme normal un père normal et d'aimer normalement et vous ne pouvez pas vous imaginez jamais jamais mes parents m'ont dit je t'aime par exemple c'est un truc qui n'existait pas entre nous peut-être que c'est l'époque aussi mais en tout cas ce je t'aime n'existait pas quand mes filles aujourd'hui pour tout et pour rien m'envoient des petits textos avec un coeur rouge mais pour moi je trouve mais c'est bouleversant parce qu'on sait on a appris à se dire je t'aime j'ai appris à leur dire je t'aime elles ont appris à me le dire aussi et ça c'est une revanche formidable en exergue de ce roman l'enragé vous placez une citation de l'enfant de Jules Vallès qui dit donc à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège et qu'on fit pleurer dans la famille qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents je dédie ce livre alors l'enfant c'est un livre très important pour vous je crois est-ce que peut-être vous accepteriez de nous en dire quelques mots de nous dire peut-être quelques mots de l'importance plus générale des livres et peut-être de nous parler d'une lecture récente c'est un livre important l'enfant parce que je n'avais pas de livre à la maison je viens d'une je viens d'une famille c'est terrible de dire ça mais totalement acculturé il n'y avait pas de musique il n'y avait juste la télévision il n'y avait que la première chaîne à l'époque puis la deuxième mais il n'y avait pas de cinéma il n'y avait pas de théâtre il n'y avait pas de littérature il n'y avait rien de ce qui fait l'intelligence et ce qui fait la création de l'intelligence donc par exemple on avait deux livres à la maison mon père avait deux livres il y avait un livre sur Adolf Hitler et un livre sur la Waffen SS donc c'est ces français qui sont allés se battre avec les nazis contre les bolcheviques c'était nos deux seuls livres et donc j'allais en cachette alors ce qui fait beaucoup rire mes filles j'allais en cachette j'étais à Lyon à l'époque et j'allais à la bibliothèque de Saint-Jean à Lyon pour lire en cachette ce que je ne pouvais pas avoir à la maison c'est à dire que c'était à tel point que par exemple les livres de la bibliothèque verte que tous les enfants de mon âge avaient moi je ne les avais pas parce que mon père n'en voulait pas c'est à dire que c'était tout ce qui venait de l'extérieur était mauvais lui seul détenait la vérité c'est une sorte de secte en fait quand j'y repense maintenant c'est un chef de secte avec nous ces petits disciples forcés, obligés etc et un jour à la bibliothèque Saint-Jean à Lyon je crois qu'il y a une dame qui a compris qui j'étais parce que je venais souvent y compris école buissonnière c'est à dire qu'elle savait que c'était les heures de cours mais je n'y allais pas et je venais là elle ne me disait rien je trouvais que c'était une vieille dame je pense qu'elle avait 40 ans quand j'y réfléchis maintenant mais en tout cas un jour je sais qu'elle m'a regardé très bizarrement parce que je devais avoir des échymoses c'était l'été j'avais un short j'avais des échymoses sur les jambes donc elle a peut-être compris mais elle m'a dit ça c'est un livre pour vous elle m'a vouvoyé et c'était L'enfant de Jules Vallès et moi je ne sais pas qui est Jules Vallès mais L'enfant pour moi enfant quand on me présente un livre qui s'appelle L'enfant juste L'enfant il n'y a pas un grand titre très compliqué très long L'enfant et que cet exergue là je la lis et brusquement je me rends compte de quoi je me rends compte ce que c'est qu'un livre tout d'un coup et je sais qu'il y a un petit Jules Vallès quelque part dans le monde je ne sais pas qui c'est je ne connais pas la commune de Paris toutes ces choses qui après je saurais mais là je ne sais pas tout ce que je vois c'est qu'il y a un petit Jules Vallès qui dit à un petit Sors Chalandon à Lyon ce jour là que à tous ceux qui ont souffert ceux qui ont été rossés ceux qui ont été maltraités ceux qui ont été bannis ceux qui ont été humiliés et bien ce livre est à vous je dédie ce livre et là j'ai compris à quoi servait la littérature que dans les livres dans les mots dans les pages ce n'était pas juste on nous raconte une histoire mais j'ai compris que c'était comme une arme de guerre et moi ce qui m'a beaucoup touché après c'est que je me suis précipité sur tous les enfants qui avaient souffert j'ai lu Les hauts murs d'Auguste le Breton j'ai lu Poil de Carotte j'ai lu tous tous ces livres où des enfants étaient enfermés et souffrants je lisais en secret mais c'est comme si ces enfants et moi comme Jules Vallès et moi et les autres on avait levé une armée de gamins une armée de gueux et je savais que dans la vie cette armée de gueux là m'aiderait à me défendre et surtout ce qui était important pour moi c'est que je n'étais pas seul j'avais compris que grâce à la littérature je n'appelais pas ça littérature mais grâce à Jules Vallès que je ne connais pas grâce à d'autres grâce à la folle coche cette femme épouvantable que je trouve dans un autre livre grâce à tous ces enfants battus, humiliés grâce à ses parents etc. je ne suis plus seul je viens de rompre quelque chose qui a un mur qui a une porte j'ai enfoncé une porte et je viens de comprendre que grâce aux livres et ça j'essaye d'enseigner ça à mes filles c'est difficile parce qu'elles sont des générations qui lisent très très peu mais grâce aux livres c'est comme si tout d'un coup l'air était rentré à plein poumon tout l'air du monde était rentré dans ma tête dans ma vie dans ma chambre dans mon ventre pour me dire tu n'es pas tout seul Merci beaucoup Merci à vous C'est la fin de ce premier épisode des Écloirs de Dialogue avec Sorge Chalandon à suivre donc dès la semaine prochaine dans un deuxième volet consacré à l'Irlande de nombreux livres ont été évoqués au cours de cet entretien et j'espère que cela vous a donné des envies de lecture vous pouvez en retrouver la liste en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairie-dialogue.fr et si cet épisode vous a plu on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains à très vite et belle lecture d'ici là